Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM 93.4 TV Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos Génération FM Info, musique, gelée, sport Génération FM 93.4 Asien Chor Je suis entièrement comblé, satisfait d'avoir terminé ce championnat qui a été très long Mais Dieu merci avec la persévérance, nous avons pu aujourd'hui en tout cas boucler la boucle comme on le dit Avec ces deux finales dont il s'agissait des petites catégories C'est-à-dire le Casasport en cadet qui s'est qualifié doublement d'eux et en junior Alors successivement le Casasport face à Gazelle de Ziegenchor Donc on a perdu par la plus petite démarche Donc bravo à Gazelle de Ziegenchor Et tous nos encouragements au Casasport en cadet Maintenant à la seconde période Nous avons fini de suivre, n'est-ce pas Le match Casasport en junior Face à Casamance Athletic Club De Ziegenchor Là aussi le Casasport a fini par prendre le dessus sur la marque de 3 buts à zéro Si je ne me trompe, c'est bien ça Voilà, donc 3 buts à zéro Donc pour cela, nous félicitons vraiment le Casasport Et encourageons, n'est-ce pas, le Casamance Athletic Club Et que dire, en tout cas, pour ce qui concerne du bilan, comme j'ai dit C'est une satisfaction totale, d'autant plus que vraiment tout a été respecté Des seniors en passant par les cadets jusqu'aux juniors Donc bref, rien à dire Sinon, féliciter et encourager tous les présidents de club qui constituent la Ligue régionale de Ziegenchor Leur dire, en tout cas, rendez-vous dans quelques mois Mais tout compte fait, en tout cas, nous avons la satisfaction totale D'autant plus que tout s'est bien passé sans violence Du début à la fin Donc bravo à tous ces présidents de club qui ont travaillé à ce que vraiment Qu'on ait cette année une saison très remplie En jouant au niveau de toutes les catégories Maintenant, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'appeler les quelques rares clubs Qui n'ont pas pu produire de catégories, de petites catégories Qu'ils s'attellent pour que l'année prochaine Qu'on ait, en tout cas, autant de clubs du championnat régional Dont les 19 ont évolué cette année Qu'il y ait autant de clubs comme ça au niveau des petites catégories Tel qu'en junior et en cadet Au niveau de tous les clubs Parce que ça ne fera que du bien pour, en tout cas, la Ligue de football de Ziegenchor Mais aussi pour les jeunes qui, aujourd'hui, effectivement, nous savons Les petites catégories, c'est la base de tout football Donc si on n'a pas de petites catégories, c'est-à-dire qu'on ne risque pas d'aller loin dans le football C'est d'encourager d'abord les clubs à aller vers, en tout cas, les jeunes qui sont là Qui ne manquent pas Et qui ne s'activent pas dans le football Et qui se limitent simplement dans le football de quartier S'ils vont rencontrer ces jeunes-là, en plus, aborder leurs parents Je pense qu'ils pourront avoir le nombre d'effectifs nécessaires pour pouvoir monter leur club Et servir, n'est-ce pas, pleinement le football Donc c'est ce qui a fait que j'appelle, je lance cet appel Pour que, véritablement, en tout cas, vivement que les dirigeants puissent se rapprocher En tout cas des parents des jeunes Pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se lancer dans le football Comme on le sait Le football est un facteur très important dans, en tout cas, le développement de notre société Et même le développement humain Donc, sur le plan sanitaire, sur le plan même, pourquoi pas social Vous savez que le football peut beaucoup apporter Tel qu'aujourd'hui, il est en train de le démontrer Et à travers, en tout cas, cette armada de footballeurs sénégalais Qui se trouve un peu partout en Europe En Asie et, pourquoi pas, en Afrique Donc, dire que ça ne fera que du bien pour, en tout cas, notre cher pays D'autant plus que tout ce que ces jeunes-là vont gagner Va revenir, n'est-ce pas, au pays Donc, ainsi, il y a, par-ci, par-là, des gens qui ont pu réaliser Tel que Sadio Mané aujourd'hui Les Momodouniens, en passant par les Moussasaou et bref, tant d'autres Qui ont fini de réaliser beaucoup de choses dans le pays Donc, c'est en cela que je dis que le football est porteur Donc, vivement que les parents laissent leurs enfants aller, en tout cas Après l'école, s'exercer aussi dans le football, c'est important Nous avons tous suivi hier le tirage au sort Dont le Casa a pu, n'est-ce pas, bénéficier Va rencontrer, si vous voulez, n'est-ce pas, la jeunesse sportive de Kabylie Qui est un gros morceau, il faut le dire Parce que, quand même, ce club a un passé dans l'histoire footballistique de l'Afrique Donc, ce n'est pas une petite équipe, même si ces années, ces cinq dernières années N'est pas présente sur le toit de l'Afrique Mais il faut reconnaître que c'est un grand club, quand même Mais, je pense que, aussi, vu l'ambition que le Casa Sport a Je pense qu'il peut bien défier, n'est-ce pas, ce club de la jeunesse sportive de Kabylie Pour cela, en tout cas, nous sommes très optimistes Et le Casa, connaissant déjà son adversaire, va travailler vraiment sans restriction aucune Pour pouvoir, en tout cas, renverser la vapeur, comme on le dit Aujourd'hui, il n'y a plus de matchs à domicile Le football est devenu, en tout cas, quelque chose dont on sait que si on a les arguments On peut les faire valoir à l'extérieur, comme chez soi Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème Je crois que le Casa Sport va se donner les moyens de pouvoir, en tout cas, faire face à cela Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM 93.4 TV Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos Génération FM Info, musique, je laisse le sport Génération FM 93.4, Asien Chor